Qu'est-ce que vous avez donné cette statuie ? C'est parce que c'est une antenne de vie de pers qui soutient honorable Bruno Kabao Kabadji. Parfois, dans certaines réunions, ils ont le problème de chaises. Ces chaises peuvent les servir à tenir la réunion par l'avenir. C'est ce que j'ai fait hier. Je n'ai pas seulement fait ça, j'ai fait la récitation par rapport à mes équités parlementaires. Je vais ressentir que la session de mars qui vient de se passer, ce qui a marqué cette session, c'est que les votes sur la loi électorale. On ne voudrait pas qu'on acquise les deux chambres qui sont à la base des non-organisations des élections. Nous avons préféré voter la loi électorale et j'ai parlé des innovations sur cette loi qui facilite aux mamans, à nos femmes, d'entrer aussi en politique. Parce que la politique n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Cette loi électorale a beaucoup plus favorisé les femmes d'entrer en politique. Il a aussi facilité toute la potion. Je vous rappelle à la fois passée, la potion c'était 1000 dollars à chaque candidat. Mais cette fois ici, ça sert à 1000 dollars pour toute la liste électorale. J'avais parlé des avantages de cette loi. Voilà, donc aujourd'hui vous avez été à Saint-Bonaventure, c'est votre palace. Là aussi vous avez laissé des cadeaux, mais vous voudrez rappeler que, depuis que vous êtes rentré, vous nous faites que sillonner dans de paroisse catholique. Quel sens vous donnez à cela? Bon, je suis de l'église catholique. Comme on dit en Tchilouba, J'ai commencé avec l'église catholique. J'ai toujours privilégié mon église mère. C'est pourquoi partout je passe, pendant mes vacances parlementaires, j'ai réalisé maintenant, j'ai commencé par Christ-Roi, Saint-Victor, Saint-Hanoirite. Et pour terminer avec ma paroisse d'origine qui est Bonaventure, je crois que c'est avec ma paroisse que j'ai clôturé mes vacances parlementaires. Pourquoi c'est une main de l'église catholique? J'ai dit que je suis de l'église catholique, je suis moi-même catholique. N'empêche que j'étais à l'église, c'est que j'ai pris avec elle. N'empêche que je sollicite aussi, je contribue aussi aux chrétiens des églises de réveil. Mais sinon, je suis catholique, je ne pense pas que je ne dois pas privilégier de la même façon tout le monde. Honorable, nous voulions que vous puissiez donner un message à la population, surtout aux chrétiens, parce que, comme je venais de le dire aujourd'hui, c'est un dimanche. Donc, vous avez été à la paroisse Saint-Bonaventure, vous avez laissé aussi certaines activités parce que cette paroisse va être dédicacée dans quelques jours, donc, ça sera avec les franqueurs. Qu'est-ce que vous pouvez tenir ces chrétiens? Bon, j'ai salué, on ne m'avait pas, c'est m'a donné l'occasion de parler devant les fidèles. J'allais féliciter l'organisation, la commission des finances, parce que je pense que c'est une église qui se racontait parmi les paroisses, les miens organisés, les miens construits de la ville de cette province. J'ai apprécié ce que la commission des finances a réalisé comme travail en paix de temps. Malheureusement, ma peine, on n'a pas donné l'occasion de parler devant les fidèles. Je pouvais témoigner quand même cette organisation que j'ai saluée, que j'ai appréciée. Je crois par rapport aux dix ans qu'ils vont célébrer peut-être au mois d'août, j'essaierai aussi, j'essaierai à mes idées de faire ce que je peux faire pour conduire aussi à cette cérémonie. Un message à toute la population de la ville de Mouchemay, qui vous a vu quand même tourner, et penser à elle, parce que même quand vous êtes allé à l'Assemblée nationale, on a compris que c'était vraiment Bruno Kabamotis ou Kabamotis qui parlait. Vous n'avez pas eu votre langue en poche pour dire certaines choses par rapport à votre province. Alors, cette population qui vous voit maintenant, qu'est-ce que tu as dit ? Oui, à la population, la population doit retenir que je suis l'unique député qui plaide avec courage et avec sincérité à l'Assemblée nationale, au gouvernement de la République, à la présidence de la République. Je suis l'unique qui dit la vérité, sans se gêner, qui plaide pour la cause de cette population, pour la souffrance de cette population qui a tant souffert dans les différents régimes. Je suis l'unique qui exprime ces expressions, ces inquiétudes que j'ai vues. Cette population est abandonnée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, à cause de notre plaidoirie, les chefs de l'État viennent de comprendre, comme il avait dit le même, que vous êtes ma chère, mais nous, aujourd'hui, vous voyez des réalisations, vous voyez les routes, vous voyez tous les projets que les chefs de l'État est en train de réaliser pour cette population. C'est à cause, c'est à travers notre plaidoirie, que les chefs de l'État sont en train d'agir. Je voudrais que la population continue à rester ici, à aimer sa province, à éviter de quitter la province par rapport à la misère. Je crois que bientôt là, on mettra fin à cette misère à travers tout ce que le paysan est en train de penser pour sa province d'origine, que la population s'installe, que la population patiente, que les bonnes choses arrivent et se courent bientôt.